Bonsoir Patricia. Alors en quoi va consister cette compétition ? C'est le championnat d'Europe des employés de jeu. Nous accueillons 22 pays. C'est l'association européenne des casinos qui l'organise et dans le casino de Monte Carlo. Mais en quoi vont consister les épreuves ? Alors on aura deux types d'épreuves. Il y aura une partie technique qui va décomposer le mouvement de la roulette pour un employé de jeu. Et ensuite le concours général qui sera jugé sur deux jeux qui sont deux jeux premium du casino de Monte Carlo et des jeux très répandus en Europe, le blackjack et la roulette anglaise. Et il y aura une équipe monégasque, Pascal Kamiat ? Oui, deux représentants des casinos de Monaco seront présents, représentés par Noemi Serra et Christopher Subtil-Consessao. Mais est-ce que cela se prépare à une telle compétition ? Ou est-ce que cela rejoint les gestes du quotidien pour ces croupiers ? Alors ça rejoint les gestes du quotidien, bien sûr. Mais comme c'est des épreuves assez typées, assez séquencées, ils ont été entraînés par notre... et on a la chance de l'avoir, notre école de jeu. Et donc pendant quelques semaines, ils ont pu s'entraîner sur les différentes épreuves qui seront dès demain matin à 10h30 lancées dans cette belle salle. En quoi c'est important pour Monaco d'accueillir une telle compétition ? Ça permet aussi de montrer l'héritage de l'activité jeu depuis plus d'un siècle, au casino de Monte Carlo en particulier. C'est notre ADN, les jeux, dans notre groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer. Et quoi de mieux pour l'ensemble des croupiers européens, on peut même dire les meilleurs croupiers européens qui viennent faire une compétition en Monaco, que de se retrouver dans cette salle médecin, construite en 1910, et de pouvoir montrer tout leur talent autour de roulettes ou de blackjack. Alors on n'a pas parlé de la récompense, mais c'est honorifique ? Alors non, il y a bien sûr une remise de prix, mais il y a également avec ce prix des enveloppes qui sont données au meilleur, au top 6 plus exactement. Nous avions eu la chance il y a quelques années, puisque malheureusement ça s'est arrêté également avec le Covid. Nous avions participé dès que Monaco est rentré dans l'association, a été membre de l'association européenne des casinos. On a eu la chance d'avoir un représentant qui a été champion d'Europe sur des side events que je décrivais tout à l'heure, sur la poussée de jetons, c'est Antoine Graus. Il sera là d'ailleurs avec Jonathan Muriotini pour supporter les équipes. Pascal Camia, plus généralement vous avez mentionné le Covid. Cette compétition s'inscrit dans un contexte positif. On sort d'un week-end qui nous laisse espérer un retour presque complet, à la vie d'avant Covid. Cette reprise, vous l'aviez déjà constatée assez tôt, vous ? Alors nous, on a eu la chance à Monaco, du fait de la politique sanitaire que nous avons menée conjointement avec le gouvernement. Et là, je remercie à la fois M. Biamonti et les membres du gouvernement pour nous avoir permis de garder l'activité casino, également l'activité hôtel et restaurant, ouverte. Nous n'avons fermé que deux mois et demi, alors que certains pays européens n'ont pas rouvert entre la première, la deuxième et la troisième vague. Donc les casinos sont restés très longtemps fermés. Nous, nous avons eu cette chance de pouvoir continuer à opérer notre activité. Et donc, les clients, malgré tout, étaient toujours plutôt présents. Alors au départ, la clientèle locale, nous avons la chance d'avoir une clientèle forte, résidente à Monaco, que ce soit dans les appareils automatiques ou que ce soit dans les jeux de table. Et donc là, nous sommes en train de reprendre, de récupérer la partie de la clientèle locale qui est un peu plus environnante, ce qui s'appelle les fun players. C'est aussi la nouvelle stratégie des casinos de Monaco, de s'orienter, bien sûr, sur le très haut de gamme, le service personnalisé à la clientèle que nos croupiers savent très bien gérer, mais également les fun players, donc ces joueurs occasionnels, qui viennent profiter de l'environnement de ce casino qui est mythique. Et quelle perspective laisse entrevoir cette période, toujours très festive à Monaco, qui arrive avec le Grand Prix de Formule 1 et puis au-delà l'été et ses nombreux visiteurs ? Pour l'instant, tous les signaux sont au vert. Nous avons un bon niveau de réservation dans nos hôtels et les équipes des relations publiques et de la prospection sont parties déjà depuis plusieurs mois en Amérique latine, dans les pays européens, pour pouvoir attirer notre clientèle de jeux sur à la fois des terrasses, puisque nous ouvrons nos terrasses dans pas très longtemps et nous avons une grande opportunité d'avoir du jeu sur nos terrasses, et dans les salons privés ou dans les salons ultra privés. Merci Pascal Kamia d'avoir répondu à notre invitation alors que le Casino de Monaco accueille cette semaine le championnat européen des croupiers. Merci beaucoup Patricia.